Bonjour aux irréductibles qui sont toujours debout, merci d'être là. Mon nom c'est Julien Garcia Gonzalez, je travaille chez Humanity et actuellement je suis DevOps facilitateur à la BNP Paribas Fortis. Je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique qu'on a rencontré en essayant de mettre dans des contextes assez critiques les conteneurs. Donc je vais commencer par une question, selon vous quel est la problématique, le plus gros problème qu'on peut rencontrer quand on parle de conteneurs dans des environnements où la production est critique ? La sécurité. Pour la plupart des Ops avec qui on parle et même hors Ops, même manager, la sécurité est un vrai cauchemar à gérer au niveau des conteneurs. Donc un petit peu de contexte, est-ce que tout le monde voit ce que c'est Docker ? Oui ? Non ? Ok. Donc dans le monde actuel, on a des conteneurs partout, beaucoup, beaucoup de conteneurs. Ça se déploie facilement avec beaucoup de choses dedans. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a avec les conteneurs ? C'est qu'on a d'abord une base qui est commune avec le kernel, système D, roquette, Docker et tous les autres programmes propres à l'OS sur lequel on va faire tourner. Et puis on va pouvoir déployer nos conteneurs sur cet OS. Et dans nos conteneurs, on va pouvoir mettre toute une série de choses, du Java avec l'application, ça peut être du Python, ça peut être plein d'autres choses. Et c'est ce problème, c'est ce plein d'autres choses qui est problématique. On se retrouve avec des conteneurs où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc c'est volontaire qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se retrouve avec des conteneurs en production, avec toute une série d'outils à installer. Et on a oublié ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qui se pose alors à ce moment-là comme question ? C'est, d'un point de vue sécurité, comment est-ce qu'on gère tout ça ? Donc cette slide, je ne pense pas qu'elle est très très claire sur le grand écran, je vous invite à aller la voir après sur la présentation. Mais c'est une matrice qui a été faite par Container Solutions pour les différents types d'attaques qu'on peut subir sur un conteneur et comment est-ce qu'on peut les résoudre. Mais ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, c'est qu'au final, la plupart des attaques peuvent être gérées. Il y en a une où il n'y a presque rien qu'on peut faire tant que maintenant dessus. C'est les Poison Images. Donc c'est les images dans lesquelles il y a des des failles de sécurité, des vulnérabilités typiquement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? C'est une faille dans le système qui va permettre à un hacker, à un attaqueur de rentrer dans le système et d'aller le polluer d'une certaine façon, récupérer de l'information, casser de l'information. Il y en a des connus. Quentin en a parlé au début de la journée. Elles sont souvent déjà résolues comme le Heartbleed avec OpenSSL. Mais ce qui est en production, parfois il y a un temps de mise à jour. Donc ici au niveau d'Heartbleed, ça a été un gros boom parce que OpenSSL est un peu près partout et ça fait partie de la sécurité. Donc on ne l'a pas vraiment vu venir. Ghost qui était un autre qui a eu un énorme impact sur les serveurs. Donc toutes ces vulnérabilités-là, elles sont gérées dans des databases par les différents trackers et les différentes distributions. Donc Debian, Ubuntu, Red Hat, manage des databases avec l'entièreté des CVI, Common Vulnerability and Exposure, avec toutes les informations nécessaires. Donc quel est le package qui est affecté ? Qu'est-ce que ça provoque exactement ? Mais aussi à partir de quelle version ça a été patché ? Donc les informations, on les a. Ça c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir un moyen de savoir ce qui est vulnérable dans un conteneur. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on fait dans un cas hors conteneur de l'analyse classique ? On a deux possibilités. C'est soit l'analyse dynamique ou l'analyse statique. Donc l'analyse dynamique, elle a besoin d'être exécutée sur un vrai processeur ou virtuel, mais sur une machine. Et dans le cadre du conteneur, et c'est pareil pour le serveur, il doit tourner. Donc tourner ça sur les millions de conteneurs qui existent, c'est juste pas gérable. De plus, ça veut dire qu'il faut déployer le conteneur, donc c'est unsafe. Par définition, c'est un conteneur qui, potentiellement, a des vulnérabilités. Donc si on le déploie, c'est un potentiel point d'entrée. Et surtout que pour les outils d'analyse dynamique, on a besoin d'un input utilisateur. Et donc pour l'automatisation, c'est pas vraiment pratique. A savoir qu'il y a plus ou moins 15 vulnérabilités par jour qui est remontée sur ces trackers. Il faut un moyen d'avoir un feedback beaucoup plus rapide. Donc l'analyse statique permet d'être exécutée sans avoir besoin de faire tourner le programme. En gros, il va aspecter le file system. Il va utiliser des tools existants sur les distributions. Donc des packages ou RPM, par exemple. Et là, dans le contexte des conteneurs, le gros avantage, vu que le conteneur est layeré. Donc les layers sont partagés entre les différents conteneurs. Ça veut dire que pour chaque layer qui est en fait un atarball du file system, il suffit d'exécuter la static analysis sur cette layer. Et on a la formation pour l'entièreté des conteneurs qui utilisent cette layer. Donc on va pouvoir le lancer qu'une seule fois. Donc, ok. On sait maintenant qu'on peut avoir des vulnérabilités. On sait comment est-ce qu'on devrait l'analyser. Et concrètement, qu'est-ce qui existe comme outil. CoreOS a sorti maintenant, c'est depuis février que la 1.0 est réalisée. Un projet open source qui s'appelle Clair. Qui permet de faire de l'analyse statique de vulnérabilité dans les conteneurs Rocket et Docker. Donc, qu'est-ce que ça apporte ? Concrètement, c'est de la transparence sur le conteneur. Donc, tout ce qui va être déployé, on va pouvoir avoir un feedback direct des vulnérabilités. Ça, c'est pour les conteneurs qu'on y amène, la pointe de vue sécurité. Les vulnérabilités sont apportées continuellement dans la base de données de Clair. Donc, elle est connectée aux différents trackers existants. Et on peut en ajouter aussi nous-mêmes pour populer cette fameuse database. On peut s'y attacher, et c'est la grande puissance de l'outil, c'est les notifications. Donc, on peut se plugger avec des webhooks sur l'outil. Pour être notifié lorsqu'il y a des nouvelles vulnérabilités sur des images qui ont été mises ou qui ont déjà été analysées. Ou des patchs qui ont été réalisés pour des vulnérabilités existant sur les conteneurs. Et donc, avec les bonnes versions pour pouvoir les fixer. Et de plus, ils gèrent par défaut les conteneurs Docker et les conteneurs APSI générés par Rocket. D'un point de vue architecture, comment est-ce que ça se divise ? Ça se divise en plusieurs composants. Donc, il a été pensé comme un framework extensible. Donc, premièrement, on a les Vulnerability Updater. Donc, en gros, c'est un composant qui va se connecter aux databases existantes de vulnérabilités. pour aller récupérer les informations. Par défaut, on a Debian, Ubuntu, Red Hat connecté. Mais, pour le moment, il y a une grosse discussion pour gérer aussi Alpine. parce qu'elle a cette distribution justement pour les conteneurs à le vent en poupe. Donc, voilà. Un datastore pour justement stocker toutes ces informations-là. Donc, les informations venant des databases, mais aussi les informations qu'on va récupérer des conteneurs par cette static analysis. Le Content Detector. Donc, le Content Detector, c'est ce qui va justement gérer concrètement l'analyse statique. Et ça va utiliser les outils existants, comme j'ai dit, RPM ou D-Package. Mais, on peut utiliser aussi d'autres. On peut y uploader nous-mêmes des Content Detectors si on veut faire de l'analyse sur certains fichiers ou certaines... J'imagine, par exemple, NPM. Il y a aussi des failles de sécurité possibles. Donc, on peut y uploader nous-mêmes notre container, notre plugin pour ça. Et Notifier, c'est les fameux webhooks sur lesquels on va pouvoir se connecter pour recevoir des informations lorsqu'il y a des nouvelles vulnérabilités ou des fixes et tout ça. Tout ça est exposé via une API. Et donc, n'importe quel client peut se connecter à Claire via l'API pour envoyer de l'information pour les conteneurs et aussi recevoir ces fameuses notifications ou directement aller chercher en polling sur l'API. Donc, en wrap-up pour Claire, c'est de l'analyse statique et c'est spécifique à chaque distribution. On ne fait qu'une fois le job par layer en utilisant le système de layering des conteneurs. Tout ça, par défaut, est backé dans du PostgreSQL. Claire fait de la suggestion et de la notification, donc notification sur les événements et aussi de la suggestion pour les patchs qu'il faudrait appliquer sur les différents conteneurs via des webbooks. Et cette build, ça a été créé comme un framework. Donc, tous les différents modules ici, tous les blocs verts, sont pluggables. Donc, on peut y développer nos propres webbooks, nos propres data stores pour une autre DB, vulnérabilité d'outil, etc. Donc, on a l'outil. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser concrètement ? Ben, ils font bien les choses. Donc, Quay, qui est leur registrie de CoreOS, intègre par défaut et gratuitement l'analyse de sécurité de tous les conteneurs sur leur plateforme. Donc, c'est déjà intégré dans CoreOS. Ils gèrent très bien l'intégration. C'est par défaut. Ils font de très très belles vues et ils offrent des webbooks supplémentaires pour intégrer ça directement dans du Continuous Integration ou plugger avec du Git repository pour faire de l'auto-build et de l'auto-analysis sur le push. Donc, concrètement, c'est qu'on pose, on pousse l'image sur Quay, on ouvre la table de sécurité et on a un beau rapport qui nous donne toutes les informations, je ne sais pas si vous voyez le curseur, sur les différents types de vulnérabilité qu'on peut avoir, avec quelles sont les vulnérabilités, et puis on peut cliquer pour y aller, pour aller récupérer les informations. et il nous dit dans quelle image, quelle partie de la layer, la vulnérabilité a été introduite. Donc, un use case classique, c'est l'intégration dans un pipeline d'intégration continue. Donc, un utilisateur crée son Dockerfile qui vient du Docker Hub, donc une image qui est publique, fait des modifications, rajoute des composants, la pousse sur le registri d'entreprise. Ça, ça trigger un job sur un outil de condition integration qui est censé builder l'image pour déployer ça sur... Allez, imaginons que c'est du Java pour aller déployer l'application. Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là ? Le condition integration pousse l'image sur Claire. Comment est-ce que ça fonctionne réellement ? Il n'envoie pas sur le réseau les tarballs concrètement, il va envoyer juste les liens vers l'image sur le registri. Et Claire va lui gérer le download automatique des différentes images. Donc, en gros, on lui envoie un JSON avec les passes des layers. Et Claire va aller les récupérer en get après et faire l'analyse automatiquement. Ensuite, quand ça a été fait et qu'on reçoit... Donc, c'est du synchrone. Quand on reçoit l'information de Claire, comme quoi ça a été bien uploadé, on peut demander l'analyse. Et là, Claire renvoie un JSON avec l'entièreté des vulnérabilités qui ont été trouvées dedans. Et alors, si une nouvelle vulnérabilité a été introduite, on peut imaginer que le CI stoppe le job et notifie l'utilisateur qu'il a introduit une nouvelle vulnérabilité dans son conteneur. À ce moment-là, encore une fois, on travaille sur les layers. Donc, l'utilisateur fixe la vulnérabilité. On recommence le même process. Il envoie sur le registri d'entreprise. Ça trigue le CI qui demande l'analyse à Claire en envoyant l'image. Mais Claire, ça va aller beaucoup plus vite vu qu'il ne va faire l'analyse que sur la nouvelle layer qui a été modifiée. Le fixe sur la vulnérabilité a été appliqué. Donc, il n'y a plus une nouvelle vulnérabilité. Et là, ça peut être déployé. Maintenant, là, on parle d'un contexte où on a toute une infrastructure qui est installée. Donc, en gros, ce n'est pas le développeur lui-même qui va demander de faire une analyse de son conteneur. Si on transpose ça au monde du développement, le développeur avec une analyse statique de code tel sonar devrait pouvoir avoir le feedback le plus rapidement possible dans son IDE et voir qu'il a un problème dans son code, qu'il a introduit une nouvelle faille au niveau de son code. On aimerait pouvoir le faire la même chose ici avec ce genre d'outils pour éviter qu'il y ait justement au niveau déjà du registri une image qui est potentiellement vulnérable. Donc, pour faire de l'analyse à ce moment-là locale sur ma propre machine, j'ai développé un outil qui s'appelle Hyperclair qui permet justement de faire ça. Donc, concrètement, en ligne de commande, on va pouvoir demander de faire de l'analyse statique d'une image qu'on a sur sa propre machine, d'une image qui est déjà sur un registri, que ce soit le Docker Hub ou le registri d'entreprise. Il va faire la connexion avec Claire, envoyer les bonnes informations, récupérer les informations et les parser. Donc, c'est une commande light tool très légère. Ça fait juste un pont, comme je viens de le dire, entre les différents registris, que ce soit le Docker Hub ou le Docker Hub ou un registri on-premise et Claire. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire directement de la génération HTML, ce que Claire ne fait pas. Donc, pourquoi j'ai commencé à développer ça ? C'est assez simple. Je voulais apprendre un nouveau langage. Je voulais apprendre le Go. J'ai cherché un use case. J'avais cette problématique-là qui était dans l'entreprise où j'étais. Donc, j'ai dit, allez, on va essayer. Je suis parti d'un outil qui a été développé par l'équipe derrière Claire, qui s'appelle Analyse Local Image, qui était juste un petit script en Go. mais qui ne gérait pas. Donc, déjà, ce n'était pas facile à utiliser. Et en plus, ça ne gérait pas tous les cas. Donc, on ne savait utiliser que les images locales, mais pas les différents registris. Ça ne générait pas de rapport. Et principalement, ça ne générait pas l'authentication. Donc, si on avait un registri qui était sécurisé, on ne pouvait pas faire de l'analyse sur ces conteneurs-là. Donc, c'est de là que vient HyperClaire. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le pont. Et au moment où il va démarrer, il va lancer un serveur local sur lequel Claire va pouvoir se connecter pour faire reverse proxy et l'authentication dedans. Donc, le command line tool a été développé en se basant sur les commandes existantes avec Docker. Donc, push, pull, analyze, expire, report non plus. Mais c'est le même principe. Et après, on passe juste le nom de l'image. Et l'outil passe automatiquement. Est-ce que c'est un registri distant ? Est-ce que c'est une image locale ? Sur quel registri il faut aller ? La configuration est relativement simple. En gros, c'est un YAML file, et il faut juste lui dire où se trouve Claire. On peut tout faire par variable d'environnement aussi. Et si on reprend notre cas de tout à l'heure avec le CI, mais qu'on move ça au niveau du post-utilisateur, l'utilisateur récupère l'image du Docker Hub, crée son Docker file, la build sur son Docker engine local, demande à Claire, à HyperClaire, sur l'image vous voyez Claire Control, je viendrai dessus après. Demande à HyperClaire d'envoyer la formation à Claire. HyperClaire gère la connexion, donc envoie le JSON, demande à Claire de passer par le propre serveur qui est ici, pour gérer tout ce qui est authentication sur le registri, s'il y a besoin, et récupère les informations par les analyses, et génère un rapport HTML ou JSON au choix. Donc, what's next au niveau de Claire ? Donc là, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a réellement dans le pipe ? C'est des nouveaux drivers, parce que pour le moment, il n'y a que Poser SQL, mais il y a une grosse demande pour MySQL. Des différents trackers, donc Alpine, Arc Linux, NPM, et un gros point nécessaire, c'est de pouvoir poster une image via l'API. Pourquoi ? Parce que actuellement, quand on veut pousser une image locale, vu qu'on ne peut pas envoyer le tarball directement sur l'API, il faut créer un serveur sur sa propre machine, et demander à Claire de venir télécharger sur sa propre machine, comme il le ferait sur un registri. Ce qui n'est pas très adéquat, parce qu'il faut avoir une IP publique sur sa propre machine pour que Claire puisse y accéder si Claire n'est pas sur notre propre machine. Donc l'idée serait de pouvoir faire un post de la tarball directement pour avoir l'analyse en direct. Pour E-PlayerClear, actuellement on peut l'utiliser sur des registries on-premise, et sur le Docker Hub, ainsi que pour les images locales. Et dans le futur, là pour le moment, je suis en train de l'intégrer au niveau de Claire, donc c'est pour ça qu'on a vu Claire Control passer dans une des slides, donc c'est le nouveau nom, ça s'appelait Claire Control pour s'aligner avec les outils CoreOS. L'APR est en cours. Le support de Quai.io, aussi pour les images, parce qu'il gère les images différemment que le Docker Hub, et pareil pour le Google Cloud Container Registry. Et il y a plusieurs choses qui sont dans le pipe en cours pour Claire. Donc il me reste 6 minutes, je vais faire une petite démo de Claire, de HyperClear. Donc là je suis tout au local, vous savez lire le terminal ? Oui ? Donc je suis tout au local, qu'est-ce que j'ai ici qui tourne ? Ben j'ai Claire, la base de données dans laquelle se trouvent les vulnérabilités, j'ai déjà fait l'analyse, enfin la récupération des données, parce que ça prend un peu de temps, et un registri local avec de l'authentification. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Première chose, je veux aller pousser une image que j'ai sur ma machine, sur Claire. Donc je sais que j'ai une image sur laquelle j'ai travaillé, et je veux avoir le feedback sur cette image. Donc, push, dash l pour local, et l'image que je veux pousser. Donc, ça prend un peu de temps. Pourquoi est-ce que ça prend un peu de temps ? Qu'est-ce qui doit se passer exactement ? C'est qu'il doit aller récupérer les informations des différentes layers existantes dans l'image, pour les envoyer à Claire. En local, on ne sait pas les récupérer directement sur l'engine, donc il faut exporter l'image en local, et puis faire ce fameux serveur, sur lequel Claire va pouvoir venir leur télécharger sur notre propre machine, pour envoyer les tarballs. Voilà, ça a été quand même un petit peu vite. Donc là, l'image a été poussée sur Claire. Donc maintenant, que j'ai ceci, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi l'outil est fait, c'est l'analyse. Donc je demande à Claire de me répondre l'analyse. Donc voilà, ça prend toujours un peu de temps. Donc pour cette image-ci, il y a 26 layers pour l'image, et on voit que dans la première image qui a été poussée, il y avait 239 vulnérabilités. Puis, il y a eu plein de modifications sur l'image, et la dernière layer, donc celle qui est réellement utilisée, il y a 64 vulnérabilités. Ça, c'est juste à titre indicatif. En gros, la commande Analyse peut être utilisée pour juste récupérer de l'information est-ce qu'il y a des nouvelles vulnérabilités ou non. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est pouvoir avoir un rapport qui peut être intégré dans un outil de CI ou, comme dit notre ami Damien, montrer aux managers parce qu'ils aiment bien les beaux camemberts et autres rapports. Donc c'est la même commande, juste report. et ici, il est là, j'ai le rapport qui a été généré. On le voit là, le rapport a été généré. Et on a un rapport relativement clair sur le nombre de vulnérabilités qu'on a dans cette image. Donc évidemment, il ne montre que la dernière layer, vu que c'est celle qui sera réellement utilisée. Et avec toutes les informations pour chaque layer, avec le lien pour aller vers le tracker. Ça, c'est pour les images locales, mais on peut tout à fait utiliser aussi ClearControl pour des images qui sont sur un registri en entreprise, par exemple. Donc ici, je teste. Donc voilà, j'ai mon registri qui tourne sur le port 5000. Je veux analyser l'image. Ce n'est pas la bonne. Donc là, il se connecte, il gère tout ce qui est authentification entre Claire et le registri. Et l'image a été poussée. Ensuite, il suffit de récupérer, encore une fois pareil, l'analyse. Et là, on voit que dans la première image, dans le premier layer qui a été créé, c'était 95 vulnérabilités, mais qu'entre-temps, elles ont été fixées. Donc, celle qui est réellement utilisée à la fin par l'utilisateur, il n'y a plus de vulnérabilité. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions... Pas de questions ? D'accord. Juste pour vous dire, j'ai trois t-shirts de cœur, pour ceux qui veulent. Un homme, deux femmes. Donc, battez-vous !